Musique ... ... ... Viva ! Une peste viva ! Union sacrée viva ! Déclaration de la Ligue de Jeunes de l'Union sacrée de la Nation. Nous, Ligue de Jeunes de l'Union sacrée de la Nation, LJISN en sigle, avons accueilli avec grande satisfaction les discours du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, adressé à la Nation en date d'ici décembre 2020. En effet, il ressort de cette adresse du Président de la République, qui est le garant de la Nation, a pris la mesure de la situation réelle et générale du pays. Étant entendu que le discours du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a rencontré les attentes de la Nation tout entière. Nous, jeunes de l'Union sacrée de la Nation, soutenons à 150% ces discours, ainsi que tous les actes subséquents qui en découlent. Donc, 1. La dissolution de la fameuse coalition FCCKH, des tristes mémoires, qui, au lieu de travailler pour le peuple, a régorgé en son sein toutes sortes de caillements aux multiples ambitions controversées, et dont le seul idéal était la protection des intérêts de celles individues au détruiment de la Nation tout entière. 2. La nomination de l'informateur, conformément à l'article 78 de la Constitution de la République, n'en déplaise aux empruntis sorciers qui se masturbent vainement les cerveaux, pour distraire le faible esprit par des déclarations sans fondement et pétri des démagogés. 3. Car la nomination des informateurs n'est pas tributeur de la démission préalable d'un Premier ministre. En effet, la jurisprudence à la matière est abondante, et les exemples récents sont légions. Bien plus, l'ordonnance du chef de l'État, qui donnera lieu à la nomination d'un nouveau Premier ministre, aura des vertis abrogatoires, anéantissant ainsi tout autre acte antérieur. C'est l'occasion pour nous d'en appeler au sens d'honneur du Premier ministre pour qu'il dépose sans délai sa démission, afin d'éviter la justesse, la colère populaire et les humiliations de tout genre, après avoir rendu de très loyaux services à la Nation. Fort de ce qui précède, 3. Réitérons sans aterner-moi possible notre soutien indéfectible à la vision du chef de l'État qui met en avant l'intérêt du peuple congolais, et réaffirmons sans faille notre attachement au programme énoncé par le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tiseke d'Itilombo, dans son discours d'ici décembre 2020. 4. Invitons toute la population congolaise à démarrer vigilante et à soutenir les options levées par le commandant suprême de la Nation, car c'est par cette seule voie que le Congo recouvrira enfin son épanouissement intégral. Après avoir été 18 ans d'Iran soumis à une prédation indescriptible par les ennemis de la République, dont certains, téléguidés depuis le capital étrangère, continuent d'alimenter de nombreux groupes armés qui écument la partie Est du pays. 5. Dénonçons toute manipulation médiatique par les ennemis du peuple qui pensent désespérément attirer l'attention de la population par des discours haineux, subversifs et inappropriés. En effet, le temps de la distraction est fini. Le peuple congolais s'élève désormais comme un seul homme derrière son président pour mettre fin à la délinquance du pays, à la déliquettance du pays, longtemps organisée par les politiciens mafiés à la solde de quelques multinationales. 6. Mettons à garde le mouvement composite et sans personnalité juridique dénommé FCC à s'abstenir de tout discours de déstabilisation du pays et rélevons à son intention que plus jamais une minorité ne s'appropriera toutes les richesses du Congo et que tout discours subversif ou attentatoire à la sécurité de l'État sera soumis devant les instances surjudiciaires pour d'éventuelles poursuites de leur hauteur car trop c'est trop. Et c'est enfin, appelons tous les acteurs politiques conscients du danger que court notre pays et de la misère profonde et exacrable qui traverse notre peuple à embarquer dans le bateau de l'Union Sacrée de la Nation dans la perspective de bâtir un Congo nouveau, riche et prospère, arbre d'irrépeau pour nos générations futures car la situation qu'on nous a imposée n'est pas digne de nous. Pour conclure, nous appelons la jeunesse congolaise toute entière, sans tendance politique, à pouvoir se ranger derrière les chefs de l'État et à mettre hors des têtes de nuit tout camp qui met en déroute le respect de nos lois et surtout de la Constitution. Que vive la jeunesse de l'Union Sacrée de la Nation, que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. L'Union Sacrée, vivant ! Viva ! L'Union Sacrée, vivant ! Viva ! Félicie à toi qui s'égalent-il à mon père de l'Union Sacrée. Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Les Congo ou la mort 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 ! C'est la Révolution Sauve ! Merci beaucoup. Demain, au Palais du Peuple, 6h30, Le Peuple, 7h30, Vous pouvez faire ta résignée dans le défi de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée pour les sciences de l'Union Sacrée de l'Union Sacrée. On va dire que ce n'est pas grave. refêter. Nous, c'est la grande fête. Nous, on va fêter l'instauration et à l'état des droits de la République démocratique du Congo. Nous devons mettre en état de nourrir tous les ennemis du peuple congolais demain. Tout celui qui va oser d'intercaler le député, tout celui qui va oser d'intercaler le chef de l'état, il sera poursuivie. La jeunesse, demain, déjà assisée à l'Ensemblée nationale, nous serons déjà là. Toutes les bases confondues, demain, assisées déjà à l'Ensemblée nationale. Et pour aujourd'hui, le but de votre réunion était pour mettre des stratégies que je ne peux pas te dire ici par rapport à l'événement de demain. et que le jeune espère croire par rapport au gouvernement et à l'Union Sacrée. C'est-à-dire que la jeunesse sera représentée vraiment à 100%. L'Union Sacrée, ça sera un gouvernement de la jeunesse. Les chefs, nous l'avons déjà promis les derniers jours de consultation, quand ils sont partis. D'ailleurs, que la jeunesse déjà se prépare pour la victoire et puis pour la réussite. Merci. Oui, bonjour. Oui, je reprends le nom de parti Malanga. Sommi à la congolone, surtout. Je suis le président de la jeunesse du parti politique Kuna, qui est allié fidèle, allié naturel. En même temps, je suis communicateur des alliés de l'IDPS. Communicateur des alliés de l'IDPS. Faut en tomber le message, Nabilo, il y a des déclarations qui sont basées sur moi. Oui, le message, je me souviens d'abord, il y a des déclarations qui sont basées sur moi. Il y a un soutien, il y a un message à la chef de l'État. Il y a des déclarations qui sont adressées devant la nation le 6 décembre. La jeunesse de prendre en haut à considération à 150% et il y a des déclarations qui sont basées sur l'État de la République jusqu'au sacrifice suprême. C'est la raison pour laquelle la jeunesse a l'hobby qui est non. Il y a des déclarations qui sont engagées à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a été délaissée, déconsidérée. Les lobes a sacrifié qui génération à l'hobby, c'est un régime passé. Mais grâce à l'arrivée à la chef de l'État, à l'ignation de sa sourire, la jeunesse a été délaissée par la jeunesse a été sacrifiée. Il y a cela 18 ans passées. La raison pour laquelle la jeunesse a l'hobby qui est non. Il y a des déclarations qui sont en considération et nous devons les mettre en pratique. La raison pour laquelle la jeunesse a été délaissée par la jeunesse a été délaissée. Il y a eu des déclarations qui ont été délaissées par la jeunesse a été délaissée. Il y a des déclarations qui ont été délaissées par la jeunesse a été délaissée par la jeunesse a été délaissée par la jeunesse a été délaissée par la jeunesse. Il y a un bureau de ma maison, c'est le premier que je vous disais que depuis que je suis né, c'est la toute première fois que je vous dis que je suis né dans mon bureau médiocre. C'est la première fois que je vous dis que dans mon législatif, dans le Congo, c'est la toute première fois que je vous dis qu'il y a un bureau médiocre dans le niveau de l'Assemblée Nationale. Il y a 4 assemblées nationales mais il y a un niveau médiocrité. Mais les médiocrité dans le niveau de l'Assemblée Nationale sont composés par Madame Mabunda avec ses coéquipiers. Ce sont les médiocres. Pourquoi on a dit les médiocres ? Madame Mabunda a refusé. Il y a un dossier de finance. Je vais vous parler si je suis seul. Il y a un parlement. Il y a un interpellé depuis le mois d'avril. Il fallait que je vous dépose. Avant que je vous dépose, il y a un peu. Madame Mabunda a fait une opportunité, une dividende, une bénéfique. Il y a un parlementaire qui a bloqué au détriment de l'Assemblée Nationale. Il y a eu ça tout. Au moment où je vous parle, depuis Mabunda, il y a un niveau de l'Assemblée Nationale. Il y a des choses que l'on appelle déjà deux ans. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le bureau est composé. Dans le cabinet, il y a des administratifs, il y a des personnels. Et tous ces personnels travaillent dans le cabinet. Jusqu'au preuve du contenu, il n'y a aucune notification. Ils ont confirmé qu'il y a un membre du cabinet. Il y a quatre éléments. Maintenant, Mabunda, dès que l'on puisse accéder à un député, il est censé voter la loi. Il est censé interpeller la mandataire de la ministre. Dès que l'on puisse avoir des privilèges, selon Moussa, il y a beaucoup de propositions de loi. Il y a des députés qui sont bloqués par Mabunda. Il y a des propositions de loi. Il y a des propositions de loi. Il y a des propositions de loi et de l'ép brutally. Il y a des propositions d'où le président. Il essaie pour cette loi. Il y a des propositions de loi, il y a des contribu kleiner de laiciones. Mais les gens de loi et de l'épuisement, il y a des décrétions d'eau. Mais cette loi s'est résistant dans de l'épuisement. Christophe Utundula, le professeur de loi et son proposant à ce loi. Vous avez fait du propositions d'où la loi et le président. Pour ce jour, nous sommes assis dans l'épuisement. Il y a des propositions du loi et l'épuisement tout cela. Voilà Madame la poudre. Il y a des décrentes du lanter� en France. Il est temps. Il est temps. C'est-à-dire qu'on a fait partie des Congolais, surtout à la MOUKA, à TELEMA, à la FONGO, à la MISOU, pour nous défendre l'honneur et l'intérêt du Congo à travers des dirigeants compétents pour nous défendre la responsabilité de la volonté du peuple. Il y a des gens qui ont reçu l'honneur, les lobbies de l'Honneur et les autres. Et ils ne sont pas les plus petits, et ils ne sont pas les plus petits. Ils ne sont pas les plus petits pour nous défendre les pays. Madame Mabouna est le président du Sousou. Il est le député national mais il est le président du Sousou. Au moment où je vous parle, il y a déjà la personne, elle ne s'est pas là. que ça va n'importe quoi, à juste parler du peuple, la commission n'a qu'il y a à tel point qu'il est parvenu qu'au Canada, le bureau n'y a surtout où il fonctionnera qu'il y a au niveau de l'administration, service à courrier y compris mes mains, oui c'est, toilette, on va se soulager, pour quelles raisons, pour quelles raisons, les députés, même les moyens qu'on se soulager, c'est toujours qui, madame Mabunda, non, non mama, maismojie, on n'instifie pas quellesâts выглядites ukmatobradu. Némoj, moi, on répond, à Rotoche, c'est que je te dis, moi aussi, vers une classe, j' dentraperai pas mal, je te dis à me dire, moi, j'ai trouvé comment je vais te dire pour toi, que j'ai dit, j'ai trouvé le chef de l'État, avec la camara du Taille, fs ont avec la camara du Taille,aran les mecs qui me lèrent, les chefs restent les chefs, et nous devons respecter l'institution présente dans la République, qui est incarnée par les chefs de l'État, Frédéric Saint-Antoine-Séguet. Mais voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui sont prédateurs, des imposteurs, qui sont occupants avec ces nationalités d'outes. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver ici. Quel est le but de votre déclaration ? L'objectif de cette réunion vient de l'engouillement et celle de pouvoir faire appel à la jeunesse, même aux citoyens congolais, de comprendre que nous sommes dans une situation d'impasse politique, une situation à laquelle la population doit se tenir debout pour donner normalement une lueur d'espoir pour leur avenir. On a vécu un système de prédation qui émane pendant 18 ans de l'existence de la Kabylie et actuellement, avec le nouveau régime des Tchentisekédi, on va un changement. Le changement, c'est une situation pirement aux conceptions constitutionnelles parce qu'on est dans un État de droit. Un État de droit qui vise normalement à changer la nature de choses conformément aux principes acquis de la Constitution. Mais hélas, on est en face d'une prédation de la Kabylie qui veut s'éterniser au pouvoir et nous, étant jeunesse, souciés de notre avenir, nous nous sommes engagés, nous nous sommes dit qu'on doit soutenir le chef de l'État et puis soutenir le député conscient qui veut à tout prix participer au changement de la République démocratique du Congo pour avoir un État excellent, un État émergent, un État qui vise le développement, le bien-être pour sa population en général. Le gouvernement de l'Union sacrée, pour quelle perspective ? Que les gens espèrent en quoi ? Écoutez, le gouvernement d'Union nationale, d'Union sacrée, c'est un gouvernement qui a un objectif de revoir le système de vie de la population. Avec le même visage ? Ça crée les trébuchements aussi ? Non, effectivement, il y aura toujours du grabige dans une forme d'une nouvelle coalition politique, mais au moins, le degré du vouloir, du bien-être de la population, tellement que ça va être au centre de nos députés conscients, ils vont de passer l'air égaux pour juguler dans un objectif clair qui est de l'intérêt national. La plus grande difficulté, c'est une difficulté d'avoir des personnes politiques qui sont gérées, chosifiées par une autorité morale qui a lamentablement échoué pendant plus de 18 ans au pouvoir. Et ceux qui ont travaillé aussi avec l'autorité morale, ça ne sera pas une préjudice au niveau de ces gouvernements actuels ? Non, mais je crois qu'on n'est pas là pour condamner un groupe de gens, mais on est là pour apporter une grâce. La grâce, c'est pour amener les gens à comprendre qu'on veut un changement. On ne va pas faire un géant en dehors des institutions, en dehors de la constitution, on va respecter les acquis constitutionnels. Donc, de ce feu, on ne veut pas mettre en cause le Parlement, mais par contre, on veut que les députés nationaux puissent prendre conscience et faire un apport nouveau sur la vision du chef de l'État au travers d'un gouvernement d'union nationale qu'on va bientôt installer. Mais le vouloir et le pouvoir sont des choses différentes. Vous ne pouvez pas s'éterniser à la même question, soit au même sujet. Non, mais écoutez, le vouloir, d'abord, c'est ça la chose la plus considérable. Si il y a un vouloir, ça signifie qu'après, on peut atteindre les objectifs. Maintenant, là, on est dans un dévoi de mettre en place d'abord une conscience réfléchie des députés et que cette conscience puisse être une action plus ponderante sur la vision du chef de l'État. Et après, on aura normalement un gouvernement d'union nationale. Le vrai problème, c'est que lorsqu'on a une politique d'une famille, politique qui veut que l'autre échoue, le peuple congolais va rester dans une situation d'élargie, de léthargie totale de ne pas avancer. Mais avec le nouveau gouvernement, avec le chef de l'État actuel, il se veut un gouvernement qui travaille pour l'intérêt collectif de la nation. On a une jeunesse pendant plusieurs années qui manque d'emplois. On a une jeunesse tellement capable de ramener des innovations, mais hélas, qui n'est pas soutenu. Mais si un gouvernement des autorités compétentes réfléchit avec un leadership cohérent, il y a plus de possibilités que nous puissions avoir un État émergent, un État qui respecte les acquis constitutionnels et on peut espérer qu'il y aura un bon changement dans ces pays. Avec ce genre de choses, ne pensez-vous pas que le temps passera vite à force d'écrire l'histoire avec envie de chercher les gens qui pourraient entrer dans les idéaux du chef de l'État ? Non, mais écoutez, il n'y a pas de idéaux du chef de l'État. Il y a d'abord des idéaux constitutionnels. La Constitution, comme étant un acquis, comme étant le socle du système politique d'un État, nous avons l'obligation de respecter d'abord le prescrit constitutionnel, les idéaux du pouvoir constituant, donc originel, qui est le peuple et qui est voté ce constitution en 2006. Donc, si le député s'est dit être à mesure de porter un accord suffisant, un apport suffisant, alors on ne peut qu'admettre ce député être le nôtre. Mais au cas où il n'y a pas attente entre le député et la vision constitutionnelle et le vouloir du chef de l'État, je crois qu'il y a d'autres alternatives qui est celle de la dissolution de l'ensemble national. Mais on ne veut pas arriver à ces points. Il y a une chose difficile à faire qui va créer une crise politique aussi. La crise politique, c'est une culture dans un monde où il y a difficulté pour installer un État de droit. La prédation du régime passé ne peut jamais laisser que l'État de droit puisse s'installer comme il se doit. De ce feu, nous avons l'obligation de faire de notre mieux pour arriver à l'installation d'un État de droit par le respect de dispositions constitutionnelles. Mais s'il n'y a pas attente entre le député et la vision du chef de l'État, je crois que la Constitution prévoit que le chef de l'État a un devoir de passer à la dissolution de l'Ensemblée nationale. C'est aussi une disposition de la Constitution, ce n'est pas une violation, on ne peut que respecter ce principe. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bon, bon an. Non, c'est encore un peu ce que tu as bon en tout cas au monde il s'est donné tant que ça chef de l'état sa déclaration et union sacré l'union sacré nationale donc la fdc j'espère en dehors de lui des pecs ou bien rien c'est les amours pas parti pour ticot après avoir beaucoup bien à barbara moderne se batte la fc c'est pas un bapé nana kapa au balana kain a fait c'est qu'il est l'eau basse à mbaka dont il ya l'eau et arabe soutenir chef de l'état même vrai je n'ai pas mon âge et pas drapeau yaf dc d'alak et belégo les gars ou les camarades c'est donc même le lobby et samara belle lecture il faut aucun des collègues s'appelait mag et vraiment lui des pecs et que population congolaise tout entier les anna et a pour soutenir propositions pétitions anaya pour destitué janine maboune vous comprenez voilà donc le lobby bon à rendez vous n'a pas l'éduqué oui 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 bouillent soutenir talent d'ingéban de gona bucho ya ya fcc fcc au bas à fidèle la pp d'étil et l'eau parce que c'est l'eau pendant la déja au mini barina n'a pas réussi pendant déjà prévané balba la majorité c'est vrai dans la majorité sur 380 députés mais petit chose à plus de 279 l'accès de chèque bâtona va outre pas à battre bâtonne c'est ce qu'on va signer la pétition mouy donnez un gazata galopagina mokoya n'a mokoya radio ya radio et qu'ils aient ça avoir autant à combattre et à santa qui m'a combattre à la partie politique et c'est pour la pétition de la Pétition. Je pense que c'est un parti de l'arrivée depuis que nous avons vu. Nous allons faire des fouilles. Il y a des fichiers de l'arrivée. Pour l'arrivée, il y a des fichiers de l'arrivée. Ca ne s'agit pas de l'arrivée. Nous allons faire partie par partie, vous avez des fichiers de la Pétition. Vous avez dit que le fichier est le premier. Mais il y a des fichiers de l'arrivée. Nous allons donner une opposition à la Pétition. Quand on a 35 ou 40 ans en opposition, on a senti qu'il n'y a pas de gaz, qu'il y a de kimogènes. On a senti qu'il n'y a pas d'opposition. Donc, quand on a l'issue de la FCT, on n'y a pas d'alliés. Il n'y a pas d'alliés. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501